bonjour à tous c'est anne alors je viens vous partager une nouvelle guidance voilà ça fait un moment que je n'ai pas trouvé le temps de vous enregistrer une guidance donc je suis avec l'oracle les messages des étoiles et je vais donc me laisser aller au message que je reçois toutes les personnes qui regardent la vidéo et pour les abonnés alors avant le début de la guidance je souhaite faire une aparté je m'absente à partir du 14 septembre pour trois semaines je pars me ressourcer me recharger donc je ne pourrai pas réaliser pour vous de guidance personnalisé de soins personnalisés voilà donc il me reste encore quelques places avant mon départ pour les guidances personnalisées pour les soins ça risque d'être un peu juste parce que j'ai déjà pas mal de personnes en soins mais si vraiment vous n'êtes pas bien que vous sentez le besoin d'un soin vous pouvez mais toujours m'écrire par mail et je vais voir si en effet je peux vous trouver une place ou pas voilà sinon ce sera mon retour en octobre et je mettrai en place les guidances pour 2025 pour ceux qui souhaitent commander des des guidances pour 2025 je les mettrai en place à partir du mois d'octobre donc à mon retour par contre pendant ces trois semaines je maintiens les soins collectifs voilà donc je prendrai du temps sur mon repos parce que c'est important puisque ce sont des soins qui peuvent être une suite par rapport aux derniers soins donnés et qui peuvent être des soins à part entière pour ceux qui n'ont pas reçu les derniers soins puisqu'on me dit que des âmes peuvent être un peu coincées entre deux dimensions entre deux sas qu'elles ont des caps à passer et comme je suis passeuse d'âmes voilà j'ai reçu l'information en effet de faire un soin sur ce thème pour aider les âmes à passer à un niveau supérieur puisque quand l'âme est coincée ça provoque des ralentissements et des blocages sur notre chemin de vie donc là les soins de fin septembre ils vont agir au niveau de l'âme pour lui donner de la force et de la lumière pour l'aider à passer voilà pour un peu déblayer débloquer ouvrir les chemins de vie donc c'est le thème de ces soins et ils auront bien lieu même si je suis en repos je prendrai le temps pour transmettre ces soins puisque c'est c'est important et je serai dans un lieu particulier fort en énergie donc parfait pour transmettre des soins donc je pourrais pas prendre le temps de faire des soins personnalisés mais par contre je maintiens les soins collectifs et vous pouvez vous inscrire dès à présent voilà alors je reviendrai partager une guidance ou deux bien sûr avant mon départ et j'ai un petit peu de temps devant moi pour enregistrer quelques guidances personnalisées si des personnes ressentent le besoin de demander une guidance personnalisée avant mon départ voilà sinon je serai de retour de nouveau opérationnel aux alentours du 10 octobre et peut-être un peu avant ça va dépendre je sais pas exactement à quelle date je vais revenir je reste je reste flexible au niveau des dates et si je ressens que j'ai besoin encore d'un peu de repos ben je rallongerai mes vacances c'est prévu jusqu'au 3 octobre mais voilà je rentrerai au plus tard le 10 et au plus tôt le 3 voilà parenthèse fermée merci pour votre écoute alors on se concentre sur le message du jour sur la guidance du jour quel message je peux transmettre aux personnes concernées aux personnes qui regardent la vidéo et bien sûr aux abonnés pour les aider à avancer sur leur chemin de vie alors ici on nous parle de perspective donc justement on me parle du haut potentiel c'était le thème des derniers soins donc en ce moment les divinités essaient vraiment de nous aligner à ce haut potentiel et peut-être de nous donner des informations des signes des synchronicités pour qu'on puisse vraiment bien se positionner s'ancrer s'engraciner dans ce haut potentiel et prendre peut-être conscience de certaines choses peut-être qu'on ne s'autorise pas le meilleur peut-être qu'on mérite mieux peut-être qu'on n'a pas pensé à certaines choses et là en cette période apparemment des personnes peuvent recevoir des messages des intuitions des signes par rapport à ce haut potentiel donc peut-être que pour certains il faut se repositionner et viser plus haut voilà on me parle d'ajustement donc en effet pour certains vous avez peut-être besoin de vous ajuster avec ce haut potentiel qu'on est venu réactiver ensemble là pendant les derniers soins il y a des ajustements ajuster ses idéaux ajuster ses rêves ajuster ses objectifs son but donc c'est un bon moment peut-être pour revoir pour revoir ses plans c'est un bon moment pour semer de nouvelles intentions et pour revoir nos intentions moi on parle vraiment de l'alignement avec le haut potentiel c'était vraiment le thème des soins de cette fin août puis pour certains il ya comme une une forme de dualité ou d'incertitude ou alors vous êtes un petit peu un coup influencé par le mental un coup influencé par le coeur donc ça crée le mental va aller le mental et l'ego veulent aller dans une direction le coeur et l'âme pousse pour aller dans l'autre direction ça peut créer comme une tension donc là ici on a besoin de se recentrer et de demander bien cet alignement avec ce haut potentiel ainsi vous n'avez pas reçu les soins si vous avez reçu les soins ben là on voit qu'il ya vraiment un réajustement qui est en train de s'effectuer mais ça peut créer une dualité passagère puisque le coeur et l'âme poussent envoie peut-être des messages ou des signes particuliers les guides créer des synchronicités autour de vous pour vous montrer la bonne voie mais il peut y avoir le mental et l'égo qui résiste donc là ça demande un petit effort pour pouvoir bien rester aligné à l'âme et au coeur et pour semer des des intentions juste et éclairé voilà on nous parle de réussite donc là on emmène chacun vers la pleine incarnation de son haut potentiel alors c'est le haut potentiel de vie mais c'est le haut potentiel du moment aussi par rapport à ce qui est meilleur pour nous pour soi donc ici on nous parle de réussite mais il ya comme un petit travail intérieur là de de repositionnement on me dit donc vous pouvez sentir que ça travaille en vous et vous pouvez vous sentir un peu tiraillé un peu entre deux mais ça va passer en fait c'est dû à l'alignement qui se passe actuellement entre les chemins de vie et les hauts plans divins c'est toujours par rapport au haut potentiel alors moi c'est vrai qu'on me donne jamais des thèmes de soins par hasard ça ça correspond toujours à une période particulière où il doit avoir un alignement particulier au niveau des astres qui favorise tel ou tel thème et donc là on me parle encore du haut potentiel ça fait un moment que ça que ça travaille depuis le mois de juillet en l'as pour certains c'est carrément un voyage carrément une aventure là une nouvelle aventure qui vous est proposé d'oser en fait avoir de nouvelles perspectives d'oser rêver de voir plus haut de voir plus grand de vous autoriser vraiment le meilleur d'oser rêver grand on me dit peut-être quelque chose qui vous attend qui est encore meilleur que ce que vous pensez quelque chose de plus grand de plus beau pour certains et les questions de voyage de déplacement et pour d'autres il est question d'engagement c'est par rapport à un engagement donc on peut voir des nouveaux engagements des nouveaux contrats des nouveaux projets qui se mettent en place qui voit le jour et des engagements déjà existants qui se réajustent on me parle de réajustement de compromis ça peut concerner le travail ça peut concerner les projets ça peut concerner les relations ça peut concerner l'immobilier là ça dépend vraiment de chacun et en effet on a le message avec le verbe semer donc c'est vraiment une très bonne période pour envoyer de nouvelles intentions et peut-être visées plus haut plus grand et c'est le bon moment pour recevoir justement des indications par rapport à ce haut potentiel des signes des guidances intérieures des forts ressentis des pressentiments là certains guides essaient d'envoyer des messages des réponses à leur protéger alors ça peut concerner un engagement ça peut concerner un voyage ou un déplacement ça peut concerner un projet en cours c'est vraiment par rapport à un rêve qui correspond au potentiel voilà donc là on dirige tout droit vers les plaisirs donc en fait les intentions qu'on pose sont vraiment là pour nourrir les plaisirs les passions et il y a comme une dualité par rapport à ce plaisir ou à cette passion peut-être que vous vous autorisez vous ne vous autorisez pas de plaisir ou de passion vous pouvez avoir une hésitation par rapport à un projet par rapport à une passion que vous souhaitez développer ou alors vous ne vous autorisez pas assez de plaisir dans votre vie et le haut potentiel apporte bien sûr une grosse dose de plaisir donc là on est vraiment guidé vers ce but mais ça peut passer vraiment par un réajustement quoi qu'il en soit on nous parle de réussite mais pour certains vous avez peut-être des efforts à faire un investissement à fournir de l'énergie de l'argent ça vous demande peut-être une sortie de zone de changer des habitudes donc ça se fait tranquillement pas à pas sans forcer mais il ya comme un petit travail à faire un travail intérieur des efforts un investissement pour pouvoir le vivre et l'atteindre ce haut potentiel et ce bonheur donc ici on a vraiment une célébration une réussite de très belles émotions de la joie parce qu'en effet quand on s'aligne à notre haut potentiel on se dirige bien sûr vers notre accomplissement vers notre réalisation finale vers la réalisation en tout cas d'un but ou d'un objectif important qui correspondent toujours au rêve de coeur et à la mission d'âme donc ça nous apporte forcément de la joie et du bonheur des plaisirs donc pour certains ça concerne l'amour j'ai vu que pendant ces soins de fin août concernant les personnes qui avaient reçu ces soins et bien pour certains le haut potentiel et l'amour véritable donc là ça ressort et c'est bien un engagement amoureux un couple qui est là donc je peux voir des couples qui se reforment qui se mais qui se forge qui se renforce avec le temps je peux voir des rapprochements des réconciliations une nouvelle harmonie qui peut naître dans des relations déjà existantes mais je vois aussi des couples se former il y a un amour véritable et bien qui est vécu et partagé tout est question d'équilibre et d'ajustement donc là actuellement vous pouvez recevoir des messages de vos guides et des signes pour en fait vous permettre d'avancer vers davantage d'équilibre et de stabilité euh alors c'est peut-être un petit peu un un jeu de funambule c'est peut-être un passage assez délicat puisqu'on me parle d'ajustement et d'alignement donc c'est à dire qu'il y a énormément d'énergie qui vous traverse et qui bouge et ça peut vous créer une sensation de flottement passagère le temps que cet alignement s'ancre bien en vous et dans vos énergies donc vous avez besoin de marcher un petit peu comme sur un fil de garder votre équilibre de rester dans la maîtrise émotionnelle et mentale donc ça demande comme un petit effort on dirait et là moi on me parle d'engagement et de 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 relations et d'amour durable stable et équilibré sur la durée mais ça demande je vois que ça demande comme un petit effort donc il ne faut pas lâcher pour certains il s'agit même d'une épreuve vous pouvez ressentir ce passage délicat de réajustement comme une épreuve en tout cas c'est une forme de dépassement qu'on peut ressentir ici voilà mais on a bien des rencontres et des retrouvailles qui sont orchestrés donc même dans le cadre de projets aussi ou par rapport aux professionnels donc on vous dit de ne pas vous comparer aux autres de ne pas comparer votre chemin aux autres parce qu'on est tous uniques on a tous des expériences uniques appuyez vous surtout sur vos expériences passées sur ce que vous avez appris pour pouvoir avancer dans votre présent et construire votre futur donc c'est une forme de renaissance de renouveau là qui est annoncé qui s'installe au fur et à mesure que nous avançons c'est un renouveau au niveau de nos pensées de nos émotions dans un premier temps qui va nous permettre de nous réajuster de nous repositionner d'envoyer de nouvelles intentions pour pouvoir vraiment accompagner cette ère de changement et de manifestation qui sont vraiment alignés au haut potentiel de vie et du moment donc on nous annonce de l'harmonie et de la bienveillance dans les relations et on voit vraiment l'étoile du guide et bien qui nous protège et qui veille sur notre chemin et qui veille sur certaines unions, réunions, rencontres retrouvailles, relations qui sont divines et précieuses là je vois des liens d'âme des relations qui sont divinement protégées et orchestrées donc pour certains il s'agit d'un envol il s'agit vraiment d'une sortie de zone là on sort de sa zone de confort et on y va alors on peut se sentir un petit peu instable dans le doute mais c'est normal c'est une forme de nouveau départ et pour certains il faut lâcher la barrière il faut sauter donc c'est un dépassement et ce peut être vécu comme une épreuve pour certains puisque là certaines habitudes peuvent s'effondrer mais c'est vraiment pour un meilleur et pour nous permettre de vivre ce haut potentiel mais ce qui est déjà connu ou construit peut s'étioler ou s'effondrer pour permettre en fait une forme de renouveau qui est davantage alignée au haut potentiel c'est ce qu'on me dit donc il peut y avoir des formes de pertes mais c'est positif en fait voilà c'est une forme d'ascension et si vous vivez des formes de pertes ou une forme d'épreuve c'est pour vous permettre de vous recréer de vous renouveler de recréer, renouveler votre vie votre existence et vos projets pour que vous soyez davantage alignée à votre haut potentiel parce qu'apparemment un meilleur vous attend moi on me donne ce message pour certaines personnes donc à vous de voir si vous parlez ou pas voilà on retrouve l'étoile ici qui nous parle encore de protection donc tout est divinement guidé, orchestré et protégé il y a une réussite qui est programmée là et que rien ni personne peut entraver même si vous êtes dans l'épreuve moi c'est ce qu'on me dit donc on a l'introspection qui ressort ici donc en fait c'est très important d'aller en dedans de soi de faire un petit peu le point de revoir nos intentions parce qu'apparemment c'est le bon moment pour le faire parce qu'il y a cet alignement particulier depuis le mois de juillet qui travaille entre les hauts plans divins le haut potentiel et le chemin de vie donc c'est important de prendre ces temps d'accueil de calme de silence avec soi pour bien être au clair et rester bien aligné puisqu'apparemment c'est une forme de renouveau qui attend vraiment certaines personnes et il y a des manifestations particulières qui sont orchestrées mais ça vous demande de lâcher le connu et ça peut du coup certaines choses peuvent s'effondrer ou s'étioler autour de vous donc si c'est ce que vous vivez ne vous inquiétez pas on vous dit que c'est normal et que c'est pour vous permettre d'accueillir un renouveau donc ça peut bouger au niveau des engagements des relations des projets éventuellement du professionnel là le travail ne ressort pas mais je sens que pour certaines personnes ça peut toucher le professionnel ou les activités donc voilà chers tous c'était le message du jour écoutez j'ai été ravie de vous transmettre de cette guidance j'espère qu'elle va aider un bon nombre d'entre vous je vous dis à très bientôt pour un prochain message je pense avoir le temps de partager une ou deux guidances avant de partir je l'espère parce que là j'ai du monde à la maison cette semaine jusqu'avant de partir donc on va voir bon si jamais je ne reviens pas je souhaite une bonne période à tous mais j'espère avoir le temps de revenir sinon il y a les postes écrits en général je trouve le temps tous les jours de faire les guidances écrites dans l'onglet communauté vous avez quasiment un message tous les jours alors pendant les trois semaines où je ne serai pas là il n'y aura pas de message parce que je fais vraiment la pause mais là jusqu'à que je parte en tout cas je vais essayer de poster comme d'habitude un message par jour par écrit voilà c'est une petite guidance quotidienne voilà et bien merci à tous d'être là d'être présent en tout cas prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt